bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel blender alors dans ce tutoriel je vais vous apprendre à créer une citrouille puisque c'est bientôt halloween donc halloween citrouille voilà donc à créer une citrouille très rapidement en trois minutes seulement donc vous voyez le rendu n'est pas forcément ce qu'il ya de plus beau mais c'est pour vous apprendre à créer facilement une citrouille pour vous apprendre les bases de la création d'une citrouille ensuite en dessous de cette vidéo je vous donnerai deux ou trois loin liens pardon avec des tutoriels beaucoup plus avancé mais ce que je veux dans ce tutoriel pesant sur la création de deux citrouilles mais c'est vraiment de créer une citrouille très rapidement donc pour cela nous allons créer un nouveau fichier blend donc new donc nous allons pour créer notre citrouille bas utiliser une sphère une uv sphère comme ceci l'uvée sphère ensuite nous allons passer en mode edit et en vue de dessus donc mode edit touche table du clavier oh pardon excusez moi j'avais promis quelque chose que je ferais quelque chose pour les tutoriels c'est d'utiliser le user preferences d'utiliser selon une fonction du user preferences c'était spring cast d'ailleurs il est coché mais je ne l'ai pas activé pardon cela va vous permettre d'avoir affiché à l'écran les boutons la souris sur lequel je vais taper et les tous les raccourcis clavier que j'ai utilisé raccourcis clavier qui sont très utiles dans blender nous allons mettre comme ceci donc d'accord donc nous allons passer en mode edit maintenant touche table du clavier voyez table s'affiche ici et si vous avez les boutons de la souris sur lequel j'appuie donc nous allons sélectionner une une ligne en fait une ligne d'edge ce qu'on appelle une ligne d'edge en 3d donc une ligne qui fait le tour du de la sphère en fait une ligne d'edge avec blender alors pour cela nous cliquons sur alt puis sur une ligne vous voyez une edge ici cela sélectionne une moitié d'edge comme ceci et nous allons le faire sur une edge sur deux en fait nous allons passer en vue dessus ça va être beaucoup plus simple et pour se faire pour sélectionner en même temps parce que si nous voyons si si nous essayons de sélectionner une autre ligne d'edge comme ici nous voyons que ça désélectionne la première pour sélectionner la suivante donc nous allons faire shift plus shift plus alt plus clic de la souris comme ceci donc nous allons sélectionner une ligne d'edge sur deux donc nous allons faire shift shift comme ceci pardon donc alt pardon c'est alt d'abord alt plus shift et vous gardez alt et shift enfoncé bon j'ai vu que alt et shift ne s'affiche pas ici c'est peut-être un défaut de paramètres je verrai ça dans un prochain tutoriel et vous cliquez droite avec la souris comme ceci afin de sélectionner une ligne d'edge sur deux ops petite erreur donc là vous faisiez la même manie shift et alt et vous cliquez sur la ligne d'edge que vous voulez désélectionner et vous pouvez continuer voyez blender est vraiment très intuitif une fonction peut servir à une chose et à son contraire donc des fois c'est vrai que ça peut être un peu déstabilisant au trait au départ mais je vous assure quand on y prend l'habitude ça devient très 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 intéressant donc voilà donc nous allons cliquer sur la molette de la souris et puis bouger donc ce qui nous permet de pivoter nous allons appuyer sur la touche s afin d'effectuer une redimension de ces lignes d'edge et pousser vers l'intérieur vers la vers le la sphère et nous voyons que les lignes d'edge vont vers l'intérieur donc nous n'allons pas exagérer trop exagérer la forme comme ceci et nous repassons donc nous voyons que nous avons une forme une sphère avec des lignes d'edge enfoncée voyons que lorsque nous passons en mode objet ils sont bien enfoncés nous voyons bien les facettes donc nous avons déjà les rainures en fait de la citrouille donc maintenant pour créer une citrouille vraiment pure semblante nous allons déjà effectué un lissage en fait de cette surface en faisant modifier donc la clé à molette modifier et subdivision surface ici et nous voyons que les lignes se sont déjà à planis puisque nous avons effectué une subdivision donc nous allons augmenter cette subdivision comme ceci et nous voyons tout de même donc déjà ça ça affine beaucoup les faces par rapport au départ mais nous voyons qu'il reste encore des petites zones carrées donc pour aplanir encore ceci nous allons pas nous n'avons pas rajouter une ligne de subsurve sinon cela va va quand même préciser la forme mais va rendre les formes moins angulaires enfin les formes en fait de la citrouille vont moins ressortir en fait donc c'est pour ça que ça ne m'intéresse pas je préfère rester dans ce mode mais rajouter ce qu'on appelle un smooth et le smooth aplati en fait crée l'illusion les facettes sont toujours ici puisque lorsque nous appuyons sur flat elles reviennent mais le smooth permet de donner l'illusion d'une surface plus lisse il n'y a pas plus de polygones ce qu'on appelle de polygones dans un objet mais c'est simplement une illusion qui est donnée par un certain algorithme de calcul dont je ne peux pas rentrer dans les détails mais cela permet de donner l'impression d'un lissage donc nous appuyons sur la touche 3 pour passer en vue de côté de côté puis 5 pour passer en vue orthonormal nous allons utiliser va passer en mode table donc en mode edit nous allons sélectionner cette fois ci pardon nous allons repasser avec la molette de la souris sur le dessus et uniquement sélectionner le point au dessus de la citrouille et utiliser ce qui s'appelle ici le proportional editing ce qui permet de au lieu de déplacer un point après l'autre comme je peux le faire ici ainsi changer la forme de l'objet nous allons changer le le positionnement de plusieurs points en même temps donc comment nous allons faire je voulais expliquer tout de suite donc on passe en vue de côté en vue orthonormal pardon nous sélectionnons le point du dessus et nous sélectionnons nous engageons le proportional editing et le proportional editing permet que lorsque nous bougeons ce point avec la touche le bouton g comme ceci nous voyons une surface qui est symbolisée par un par un cercle blanc que nous pouvons modifier en avançant et en reculant la molette de la souris et ce cercle blanc définit la zone d'action en fait du proportional editing nous voyons ici nous allons ici que par exemple que le que le cercle agit sur la moitié de la sphère et c'est ce que nous voulons donc il suffit d'abaisser pour voir tous les points s'abaisser proportionnellement et ainsi donner la forme d'une citrouille tout simplement donc voilà voilà pour la forme de base de notre citrouille ensuite donc nous voyons que ça a déjà bien la forme d'une citrouille du ligume mais bon on voit qu'il manque quand même quelques petites choses comme comme la petite protubérance qu'il ya ici en général puisque lorsque nous coupons la citrouille la citrouille et sur une planque en général il reste la protubérance ici donc pour la créer ce que nous allons faire c'est que nous allons créer un cercle donc shift a et cercle nous allons redimensionner ce cercle touche s du clavier donc nous voyons que le cercle devient invisible donc pour qu'il soit toujours visible nous allons appuyer sur la touche z afin de passer le modèle en mode filaire donc nous allons redimensionner pour arriver jusque dans au centre de la citrouille nous allons repasser en vue de côté et la raison pour laquelle le cercle n'était plus visible tout à l'heure c'est qu'il était passé à l'intérieur de l'objet et en dessous donc nous allons le repasser au dessus nous pouvons zoomer avec la molette de la souris et nous déplacer en appuyant sur shift plus la molette de la souris pour nous déplacer vers le haut et pour bien positionner le cercle nous allons ensuite passer en mode edit et ici ce que nous allons faire c'est que nous allons effectuer une extrusion donc une extrusion se fait avec le bouton e et il suffit de bouger la souris et nous voyons qu'une deuxième ligne du que le que le cercle s'est divisé en fait en deux parties reliées par des lignes par des lignes par des edges ce que nous allons faire c'est que nous allons créer une protubérance qui va sur le côté donc nous allons déplacer comme ceci sur le côté effectuer une rotation r ah oui donc voilà voilà l'erreur donc justement ça me permet de vous de vous expliquer nous appuyé sur échappe pour tourner en mode initial nous allons décocher le proportional editing pour que l'action de la rotation se fait uniquement sur la ligne d'edge en orange donc celle qui est sélectionnée comme ceci et nous allons effectuer une nouvelle extrusion comme ceci une nouvelle rotation maintenant ce que nous allons faire c'est que nous allons fermer en fait ce ce cercle très simplement le fermer en un point donc très simplement en appuyant sur la touche alt puis m et choisir at centers et tous les points du cercle se sont compressés en un seul point ici nous allons appuyer sur z pour repasser en mode en mode solide donc nous voyons que la protubérance survole un peu le le mèche de la citrouille initiale donc nous allons l'abaisser quelque peu et nous voyons comme à citrouille nous allons lui ajouter un subdivision surface une subdivision de surface et un smooth donc nous voyons que le smooth c'est mal réalisé donc pour pallier à ce problème de ligne très moche vous appuyez sur table vous appuyez sur a pour sélectionner tous les points de l'objet et vous appuyez vous choisissez recalculate ce qui permet de recalculer les surfaces et pour passer en mode objet et vous voyez que la protubérance est bien modélisé donc maintenant nous allons passer à une petite modification de la citrouille pour lui donner un peu plus de réalisme car des fois les citrouilles on ne sont pas forcément linéaires comme ça elles ont une petite torsade sur le côté donc cela nous pouvons limer l'imulé avec un pardon un modifieur qui nous qui a été nouvellement créé dans blender depuis le milieu de la version 2.5 c'est simple deform et donc nous voyons que rien qu'en l'ajoutant nous voyons qu'il ya une légère torsade fait sur la citrouille nous allons l'augmenter quelque peu sont non plus exagérés pour la passer à 0.4 par exemple 0.5 légère torsade nous voyons que cela rend tout de suite nos citrouilles beaucoup plus réaliste donc nous allons très rapidement ajouter un matériau à notre citrouille donc rien qu'en ajoutant un matériau vous voyez que la couleur de la citrouille a changé nous allons lui donner un matériau très simple nous allons pas rentrer dans les détails sur sur ce tutoriel là j'ai pas non plus envie de faire un tutoriel très compliqué vu que c'est ce tutoriel est un tutoriel principalement dédié aux débutants et donc la protubérance nous allons la faire en vert nous allons choisir un vert comme ceci très simplement et l'assombrir quelques peu nous allons effectuer un rendu rapide voilà voilà la modélisation notre citrouille très simplement donc nous pouvons rapprocher la caméra de la citrouille donc pour cela il suffit de se rapprocher de la citrouille comme ceci et pour que cette vue qu'on voit ici devienne la vue de la caméra et donc la vue qui sera donnée au rendu nous appuyons sur contrôle alt 0 et nous voyons que la caméra ici la caméra représentée dans le cercle par ce cercle orange qu'on a lorsque nous sélectionnons devient la vue de la caméra nous voyons quand nous faisons un rendu comme ceci donc nous allons appuyer deux fois sur r et déplacer la caméra pour qui l'englobe toute la citrouille donc c'est un peu compliqué donc ce que vous pouvez faire si vous n'y arrivez pas c'est appuyé sur r y mettons pour ce pour pivoter sur l'axe des y comme ceci r x pour l'axe des x et r z pour l'axe des z comme ceci afin de bien centrer votre citrouille comme ceci voyons que nous avons une zone sombre ici nous pouvons rajouter une petite lumière vers le en partie basse de la citrouille nous appuyons sur 0 pour sortir de la vue de caméra et nous pouvons dupliquer cette lumière comme ceci en faisant shift d en plaçant en plaçant ici shift d et shift d comme ceci nous avons une belle citrouille bien éclairée donc bien sûr il y a plein de méthodes pour rendre ces citrouilles beaucoup plus réalistes mais je voulais avant tout faire un tutoriel simple pour vous permettre de créer rapidement une citrouille pour créer par exemple je pas des cartes d'halloween par exemple si si vous alors si vous avez créé des cartes d'halloween avec avec mon tutoriel n'hésitez pas à me les envoyer en copie en pdf ou comme vous voulez vous mettez juste un lien en commentaire dans cette vidéo où vous avez inséré votre image et je serai très content de voir les rendus que vous avez fait à partir de mon tutoriel à très bientôt pour un prochain tutoriel